Bonjour, enfin rebonjour donc. Bienvenue Christophe André. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant mais il paraît que le bonheur est un muscle et qu'il suffit de le travailler pour le développer. En tout cas c'est ce que Christophe André nous dit dans son dernier livre qui est joliment intitulé « Et n'oublie pas d'être heureux » et qui repose sur la psychologie positive, méthode américaine. Donc moi j'ai eu envie de lui demander et au travail ça marche aussi et donc je crois que sa présence ici vous laisse deviner la réponse. Merci beaucoup Christophe de nous faire le cadeau d'être là, c'est vraiment formidable et je vous souhaite donc une très bonne séance de psychologie interactive appliquée au monde du travail. J'attends de voir ce que ça va donner. Merci beaucoup Anne-Cécile, merci pour ton invitation et puis merci à toute l'équipe de elle pour me permettre de parler ici aujourd'hui, j'en suis ravi. Je suppose qu'on va pouvoir envoyer ma première diapositive et après je manœuvrerai moi-même avec cette merveilleuse machine. Donc l'idée de cette présentation c'est de faire ensemble un survol sur ce champ de la psychologie positive qui est effectivement une discipline récemment arrivée dans notre domaine. Et l'idée c'est de centrer sur notamment le travail, mais vous allez voir qu'on va balayer ça de manière bien plus large. Et j'avais choisi de réfléchir sur cette question du fait de positiver au travail. Alors positiver au travail, on peut se demander si c'est une bonne façon de présenter les choses. Surtout, on nous pose souvent la question en période de crise. Alors je vous invite à bien regarder les diapos parce que je me sers beaucoup de médias positifs. Donc si vous vous contentez de me regarder moi, vous allez rater la moitié du spectacle. Donc pensez à bien regarder les écrans. Et effectivement, c'est une question fondamentale qui introduit d'ailleurs la manière dont on voit le bonheur, le bien-être, la psychologie positive. Est-ce qu'on le voit comme un moyen de ne pas sentir passer la crise, de s'enfermer dans une sorte de bulle qui nous protégerait totalement de toute forme d'adversité ? Ou est-ce qu'on voit ces éléments de la psychologie positive comme une sorte de force intérieure qui va nous permettre justement d'affronter des temps un petit peu difficiles ? Alors l'idée de base, c'est donc de voir si c'est quelque chose de possible d'abord. Et ensuite, si c'est une forme d'aveuglement, vous savez que parfois on considère que voir les choses du bon côté, c'est une forme d'aveuglement, de naïveté, voire de manque d'intelligence ou de lucidité. Et le dernier point que je voudrais vous préciser, c'est que moi, je suis médecin psychiatre. Donc, a priori, je m'occupe plutôt des choses lorsqu'elles vont mal. Mais ça n'est pas pour ça qu'on m'a invité. Je pense que vous allez plutôt bien. En tout cas, je l'espère. Mais ça fait maintenant assez longtemps que je m'occupe dans l'unité où j'exerce de ce qu'on appelle la prévention. La prévention, c'est essayer d'éviter aux personnes de tomber ou de retomber régulièrement dans les problèmes, notamment les problèmes dont je m'occupe, de stress, d'anxiété, de dépression. Et c'est dans ce cadre, effectivement, que nous avons eu à travailler sur les questions d'estime de soi, d'équilibre émotionnel, de méditation ou de psychologie positive. Donc, voilà un petit peu le pourquoi de ma présence en tant que médecin, en tant que psychiatre dans ce champ de la psychologie positive. Alors, je vous invite à regarder ce petit dessin qui est, au fond, un encouragement pour vous à vous méfier gentiment, avec bienveillance, de ce que je vais vous dire. Dans la mesure, d'abord, où vous êtes des femmes majoritairement. Et donc, je suis un homme. Donc, il y a peut-être des choses que je vais vous dire qui ne seront pas forcément parfaitement utilisables pour des femmes dans le champ de la psychologie positive. Même si je connais un peu, j'ai trois filles, j'ai une femme, donc je suis une minorité dans ma famille. Je connais la situation des minorités. Et ensuite, je vous invite aussi à quand même vous dire qu'au fond, je vais insister, moi, beaucoup sur des données scientifiques, très, très concrètes, mais scientifiques quand même, dont certaines ne seront peut-être pas importables dans votre propre univers. Donc, voilà, je vous invite à garder à l'esprit le fait qu'il y a peut-être des choses, dont ce que je vais vous dire, qui mériteront que nous en débattions à la fin de notre échange. Je vais essayer de ne pas parler tout le temps pour que cet échange, d'ailleurs, puisse avoir lieu. Alors, voici le plan que je vous propose. On va d'abord parler un petit peu du fait de positiver. Là, je viens de faire un chat avec Elle Active. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de questions sur les gens qui positivent. Qu'est-ce que c'est agaçant ? Ils sont pénibles, ils sont lourds, ils m'énervent. Donc, c'est important de traiter ce côté-là. On verra si c'est mieux, du coup, de négativer. Et puis, on rentrera un petit peu, parce que vous verrez que c'est quand même moins bien négativer, malgré tout, vous le savez déjà, d'ailleurs. Et on rentrera un petit peu dans le détail du comment, pourquoi et de quelle façon on peut travailler sur ces éléments positifs. Alors, positiver, effectivement, parfois, ça peut irriter certaines personnes ou sembler inefficaces ou inadéquats. Donc, ça, ça n'avait rien à voir. Mais un jour, je passais dans une vitrine, dans la rue, j'ai vu cette vitrine et tout à coup, ça m'a fait irrésistiblement penser à la psychologie positive certains jours où les gens se demandent pourquoi on persiste à faire ce genre d'effort. Effectivement, il y a des moments dans la vie où positiver, c'est pas forcément la meilleure. La meilleure attitude, en tout cas, c'est pas forcément la meilleure, le meilleur discours à tenir. Et il y a même des moments où c'est presque contre-productif. Vous savez, quand les gens souffrent, quand ils sont en difficulté, on les enfonce en les incitant à positiver. Et d'ailleurs, les programmes de psychologie positive que nous avons testé, développé à Sainte-Anne, il y a plusieurs années, ne s'adressaient pas aux personnes dépressives ou aux personnes présentant des troubles anxieux en effervescence, en activité. Elle s'adressait aux personnes en rémission. Une fois que je suis sorti de la grande adversité, de la grande souffrance, me construire de cette façon a un intérêt. Quand j'y suis, ça m'enfonce encore plus. Alors, par contre, et bien que cette diapo puisse vous donner le sentiment que ça ne sert pas à grand chose aussi, de positiver, même quand on est dans des situations un peu désespérées, et bien, puisqu'on ne peut plus rien faire sur la situation, ça reste quand même une bonne idée de se dire, ok, respire, peut-être pour une dernière fois, « Regarde le ciel, peut-être pour une dernière fois », il me semble que c'est quand même quelque chose qui garde du sens. Donc, puisque ce n'est pas toujours une bonne façon de traverser la vie que de vouloir positiver en permanence, alors on va réfléchir un peu sur le fait de négativer. Ce qu'il faut savoir, c'est que, contrairement à ce que semble vouloir faire Woody Allen dans cette citation, négativer, ça ne remplace pas, même si on négative beaucoup, ça ne remplace pas un peu de positif. On est vraiment dans deux univers différents. Ça, c'est un point fondamental. Souvent, lorsqu'on étudie les motivations, par exemple, de nos patients anxieux, quand on fait des études sur, mais comment ça se fait que les gens anxieux, qui sont intelligents, qui savent que se faire des soucis, les tourner en boucle et toutes ces choses-là, ça ne fait pas avancer, pourquoi ils continuent ? Eh bien, ils continuent parce qu'ils ont l'impression que s'ils arrêtaient, ils cesseraient d'être en rapport avec la réalité, et que le fait de voir les choses négativement, de se concentrer sur ce qui ne va pas, au fond, c'est quand même un rapport avec le réel plus intelligent, plus pertinent et plus efficace que tenter de voir le bon côté. Est-ce que c'est fondé ? Alors, ça l'est en partie. Ça l'est en partie, c'est en tout cas, vous l'avez compris, le crédo de vie des personnes anxieuses, et ça l'est en partie, mais quand même jusqu'à un certain point. Par exemple, le problème des anxieux, c'est que, et le problème des humains d'ailleurs en général, on peut considérer les humains comme des anxieux à divers degrés, mais le problème du cerveau humain, pour faire simple, c'est qu'il déteste l'incertitude. Chaque fois que nous sommes confrontés à une situation incertaine, c'est très dur pour nous de nous dire, tu ne sais pas, donc ne juge pas, ne t'engage pas, attends et vois. En général, on va préférer une certitude, même négative, même très hypothétique, que nous n'allons pouvoir tolérer de l'incertitude à notre esprit. Mais notre réaction à l'incertitude dépend grandement de notre état émotionnel, ça ne dépend pas seulement de notre intelligence. Donc, par exemple, quand on fait faire à des personnes volontaires des tests psychologiques, comme celui que vous avez sur cette diapositive, on leur demande simplement de compléter des mots dont on a retiré certaines lettres. Eh bien, on s'aperçoit que selon l'état émotionnel de base dans lequel ces personnes se trouvent, ils ne vont pas trouver les mêmes mots. Par exemple, si vous avez induit des émotions négatives à l'intérieur des personnes que vous êtes en train de tester, en gros, vous faites deux groupes, vous les séparer en deux. Les uns, vous faites des procédures d'induction d'émotions négatives, donc vous leur faites écouter de la musique triste, vous leur faites voir des films tristes, vous leur racontez des histoires tristes. Ou, le plus efficace, vous leur faites passer un test de quotient intellectuel, donc ils remplissent les questions, et quoi qu'ils répondent, vous avez biaisé le logiciel de correction, et ils ont 83 de quotient intellectuel à la fin, et ils savent que ce n'est pas beaucoup, donc on les console un peu. Et l'autre groupe tiré au sort, vous faites l'inverse, musique gai, histoire gai, et au test de QI, quoi qu'ils aient répondu, ils ont 148, et ça les met de bonne humeur. Lorsque vous avez induit des émotions négatives chez les volontaires, leur réaction face à l'incertitude des mots que vous leur projetez, et la manière dont ils complètent ces mots, est marquée par les émotions négatives, vous voyez, que vous avez induites. Si par hasard, on avait induit des émotions positives, qu'est-ce qu'on aurait pu trouver, qu'est-ce qu'ils auraient pu trouver comme mots ? Voilà, chemin, peau, mots, dots, miracles même, s'ils sont très 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 positifs. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un des intérêts, du mieux que nous pouvons, et quand c'est adapté, on le verra, de garder un certain niveau d'émotion et de ressenti positif en nous, c'est que face aux situations d'incertitude, on ne va pas être systématiquement aspiré vers des hypothèses négatives. On va être capable aussi de voir qu'on peut construire d'une autre façon que d'une façon négative, notre rapport à l'avenir et à l'incertitude. Alors, c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle les états d'âme, ou à l'humeur, ou à l'état d'esprit. C'est-à-dire être de bonne ou de mauvaise humeur, être de bon ou de mauvais poil, n'a pas juste des conséquences sur le fait qu'on sera plus ou moins agréable à fréquenter, mais va aussi fondamentalement modifier notre vision du monde et notre réaction aux événements qui vont nous arriver. Par exemple, vous voyez que le maintien d'émotions négatives va nous rendre, par exemple, beaucoup plus réactifs au stress par rapport à des petits événements de vie. Il va nous rendre aussi beaucoup plus vulnérables par rapport à des états d'âme douloureux. Là encore, avec des tout petits starters événementiels, si je suis en permanence dans un bain négativiste, eh bien, je vais répondre de manière plus volontiers négativiste. Et parfois, aussi, ça va être explosif. Là encore, un des intérêts de la psychologie positive, ça n'est pas de vouloir toujours être positif, c'est de se dire, quand il n'y a pas d'adversité majeure dans ma vie, être sur un registre légèrement positif, juste me dire, ben, t'es en vie, et c'est toujours ça, et c'est bon, réjouis-toi d'être déjà là, réjouis-toi d'être en vie, va m'éviter, peu à peu, de cumuler de façon absurde des petites émotions négatives qui vont s'additionner et qui vont parfois exploser de manière tout à fait disproportionnée. Un autre des problèmes, aussi, de ces états que parfois nous choisissons, parce qu'on se sent un peu plus en sécurité et on a l'impression qu'on est un peu plus intelligent si on se concentre uniquement sur les problèmes, c'est que finalement, on va oublier d'accueillir, d'être réceptif à ce qui va bien. Et ça, c'est un grand classique, l'incapacité des personnes trop anxieuses, et je ne parle même pas des personnes déprimées, à savourer les bons moments lorsqu'ils se présentent, parce qu'ils ont une espèce de fermeture psychologique et émotionnelle à ces bons moments. Et enfin, techniquement, et on y reviendra tout à l'heure, les états d'âme négatifs, les ressentis émotionnels négatifs, posent aussi des problèmes au niveau de l'ouverture attentionnelle. Je vous ferai passer un petit test tout à l'heure, mais on va en parler tout de suite. On a montré que plus une personne était sur des ressentis émotionnels positifs, plus son ouverture attentionnelle était vaste. Elle était capable d'avoir une perception globale de son environnement. Par contre, lorsqu'on induit des états d'âme négatifs, en général, elle a tendance à rétracter son attention, d'abord de manière beaucoup plus réduite, et en général, sur ce qui lui paraît être le plus menaçant, ce qui lui paraît souvent à tort être la chose la plus urgente à résoudre dans son existence. Et effectivement, de nouveau, on retombe sur ce problème très classique de la présence des états d'âme négatifs comme étant des écrans entre le monde et nous, entre les choses nourrissantes qui pourraient survenir dans notre vie et nous-mêmes, et qui vont faciliter l'irruption de pensée n'ayant rien à voir, finalement, avec ce que nous sommes en train de vivre. Alors, du coup, puisque positiver tout le temps, ce n'est pas une bonne idée, puisque négativer tout le temps, ce n'est pas non plus une bonne idée, vous imaginez bien qu'on va chercher à trouver un juste milieu. Mais avant de voir comment on peut atteindre ce juste milieu, je voudrais vous parler quand même des travaux scientifiques qui ont justifié les recherches concernant la psychologie positive. D'abord, l'intérêt aussi de travailler en psychologie positive, vous est représenté par ce dessin, c'est-à-dire que ça peut être une alternative à une autre façon de traverser la vie, c'est d'encaisser, d'encaisser, de ne pas trop se servir de son cerveau pour travailler le côté émotionnel, mais juste pour faire face aux contingences matérielles, et puis de se décharger de ce travail émotionnel sur des médicaments. C'est une option existentielle possible, mais on peut aussi travailler différemment et décider de s'occuper de son bien-être par certains efforts qui regroupent le champ de ce qu'on appelle la psychologie positive. Alors, on a donc beaucoup d'études. Je vais vous parler d'un petit nombre d'entre elles, parce qu'il me semble qu'elles sont assez motivantes et qu'elles représentent tout de même une source de motivation assez puissante et importante. Par exemple, les émotions positives ont de nombreux bénéfices concernant notre rapport au monde, le fonctionnement de notre esprit, et même, vous allez le voir, nos capacités intellectuelles. Mais on va d'abord faire un petit test, tous ensemble. Vous avez sur cette diapositive, tout en haut, ce qu'on va appeler une figure de référence, celle qui est là-haut, et en bas à gauche et en bas à droite, deux figures de comparaison. Je vous demande, sans trop réfléchir, sans chercher où est la bonne et la mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. C'est ce que vous disent toujours les psys, quand ils vous font passer des tests, et vous vous dites, non, non, il doit y en avoir une, je dois la trouver. Il n'y en a pas, c'est vrai. On verra quand même, après, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut en penser, mais il n'y a pas la bonne et la mauvaise. Donc, je vais vous demander de voter à main levée, très spontanément, très intuitivement, en regardant la figure du haut. Est-ce que vous trouvez que celle qui lui ressemble le plus, c'est la figure en bas à gauche, ou la figure en bas à droite ? Qui trouve que la plus ressemblante avec celle du haut, c'est la figure en bas à gauche ? Levez le bras, s'il vous plaît. Waouh, c'est drôle. Oui, merci beaucoup, je suis élu. Bravo. Donc, une grande majorité d'entre vous, qui trouve quand même que, courageusement, parce que vous n'êtes plus très nombreux, j'ai l'impression que c'est quand même en bas à droite. Ok, ça fait un petit 5-10%. Merci beaucoup. Bravo pour celles qui ont voté en position de minorité, c'est sûrement pas simple. Avant de vous donner les résultats, je vous raconte comment on fait. On fait venir des personnes qui n'ont pas de problème psychologique particulier, qui ne sont ni trop euphoriques, ni trop affligées, donc, voilà, normaux, entre guillemets, comme vous semblez l'être aujourd'hui. Et on les sépare en deux groupes tirés au sort, et on va manipuler les émotions de ces deux groupes, c'est-à-dire qu'on va induire, comme je vous racontais tout à l'heure, des émotions positives chez la moitié des volontaires, et des émotions négatives chez l'autre moitié. Et on va voir si cet état émotionnel qu'on a induit expérimentalement, tout de suite, là, à chaud, a un impact sur les votes qu'elles vont émettre face à ce type de figure. Et ce qu'on voit, c'est que les personnes qu'on a mises de bonne humeur vont choisir majoritairement la figure en bas à gauche. Donc, c'est bon signe pour tout le groupe de L. Vous avez mis aujourd'hui les gens de très bonne humeur, et ils ont voté majoritairement pour la figure qu'on choisit quand on est de bonne humeur. Par contre, quand on est de moins bonne humeur, on choisit plus volontairement la figure en bas à droite. Ce n'est pas grave si vous avez fait ce choix. Il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas. D'abord, parce que vous avez le droit de ne pas être comme les autres. Vous pouvez peut-être être de très bonne humeur et avoir quand même fait ce choix. Ensuite, parce qu'on a le droit aussi, même parfois le devoir, d'être de mauvaise humeur. Les humeurs négatives, les émotions négatives sont importantes aussi à notre adaptation à l'environnement, à notre survie, à notre équilibre global. Par contre, pourquoi ça se passe comme ça ? Ça se passe comme ça parce que, d'un point de vue évolutionniste, ces émotions positives et ces émotions négatives nous sont toutes deux nécessaires et elles jouent chacune un rôle important dans notre rapport avec l'environnement. Les émotions négatives s'activent. Ce sont des très vieux programmes. Vous savez qu'elles évoluent depuis des centaines de milliers d'années, probablement depuis des millions d'années dans notre espèce. Ce sont des programmes dont nous avons hérité et qui ont persisté parce qu'ils vont nous rendre service. Les émotions négatives sont ces programmes qui s'activent automatiquement lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, à des difficultés. Quand il y a des difficultés dans l'environnement d'un animal ou d'un humain, il se met à faire très attention. Son champ attentionnel se retrécit et se focalise sur les détails. Détails d'où peuvent venir des dangers. Si je suis un petit animal au point d'eau, je vais faire très attention au moindre tronc qui se balade sur la surface du point d'eau parce que c'est peut-être un crocodile. Le moindre bruit bizarre, c'est peut-être un prédateur qui s'approche. La moindre odeur inhabituelle, c'est peut-être un autre prédateur. Et si je ne fais pas attention à ces détails, je peux voir ma carrière s'arrêter. Je peux subir une attaque et donc être en danger de mort. C'est pour ça que lorsqu'on induit des émotions négatives chez les volontaires, dans une figure comme celle du haut, ils vont se focaliser sur les détails qui composent la figure, sur les carrés. Leur attention étant focalisée sur les carrés, quand ensuite ils cherchent une ressemblance, ils vont chercher une figure composée par d'autres carrés. Les émotions positives, c'est l'inverse. Les émotions positives, ce sont ces programmes automatiques, ancestraux, qui nous aident à trouver des ressources, qui nous mettent en joie, qui nous font du bien, mais ça, l'évolution s'en fiche un peu, qu'on soit heureux. Ce qu'elle veut, c'est qu'on survive. Et donc, ce sont ces programmes qui nous aident à ouvrir la focale attentionnelle, à regarder tout autour de nous s'il y a de quoi boire, de quoi manger, des partenaires avec lesquels faire des choses intéressantes, jouer, avoir des rapports sexuels, etc. Et donc, en général, quand vous induisez des émotions positives chez un humain, il est beaucoup plus sensible à la forme globale de ces figures parce que vous ouvrez sa focale attentionnelle au lieu de la refermer comme avec les émotions négatives. Donc, quelles que soient les figures qui composent l'image du haut, ils l'aperçoivent comme un triangle et donc, ils vont rester sur la disposition en triangle, même si les composantes ont changé. les émotions positives sont donc ces ressentis qui nous permettent de prendre du recul, de voir les choses avec plus de largeur, de hauteur, de profondeur, de trouver des ressources, d'être plus créatif. Et ces deux programmes émotionnels sont importants. On voit bien qu'il ne s'agit pas d'être toujours sur le positif, sinon on n'est pas assez attentif aux dangers. Mais si on est trop centré sur les problèmes et les dangers, et ça c'est très important en milieu professionnel, si nous ne voyons notre métier que comme une tâche où nous devons sauter de problème en problème, éviter les soucis, gérer les urgences, etc., nous serons d'abord toujours sur ce registre de l'anxiété, du stress, de la perception des menaces et nous allons perdre nos capacités de créativité, de synthèse et de recul. Donc c'est l'équilibre entre les deux qui est le plus important. Alors, par exemple, quand on fait passer à des volontaires chez qui on a manipulé les émotions, ce genre d'épreuve, on leur dit voilà, vous avez trois mots et il y a un adjectif qui s'accorde avec ces trois mots, c'est lequel ? Noir, humour noir, marché noir, nuit noire. Plus vous mettez les gens de bonne humeur, plus vite ils trouvent la réponse et on a ça de façon caricaturale et maladive presque chez les personnes qui ont des maladies bipolaires lorsqu'ils sont dans des cycles up. Leur esprit va super vite, ils se sentent super intelligents, ils sont réellement plus performants, tout va plus vite, tout s'associe plus vite et tout, mais l'addition est très très chère, l'addition à payer est très chère parce que c'est un état qui s'accompagne aussi de perturbations comportementales importantes, mais c'est très agréable et c'est pour ça que parfois ils ne nous écoutent pas, ils ne prennent pas leur traitement parce qu'ils aiment ces bouffées où ils sentent leur cerveau surpuissant, toute leur sensorialité extrêmement développée. on a donc des tas d'études, alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, il y a d'autres choses à voir aujourd'hui, mais c'est important quand même que les émotions positives, l'induction d'émotions positives ne rend pas bêta, ne rend pas mou du ciboulot, ne rend pas nié, alors que longtemps, on croyait que être trop heureux, c'était être un peu niaiseux, on parle d'imbécile heureux et rarement d'imbécile malheureux, moi j'ai l'impression de voir plus souvent des imbéciles malheureux que des imbéciles heureux, et puis si je devais choisir, je préférerais la deuxième option, mais donc ceci pour vous dire que ça ne ramollit pas les capacités intellectuelles, probablement même que c'est le contraire, que le stress finalement nous aide pour des tâches intellectuelles pas trop compliquées, mais qu'au-delà d'un certain niveau de stress, il va plutôt nous rendre moins performants. Alors il y a des gens très stressés et très performants, mais s'ils étaient un peu moins stressés, ils le seraient encore plus, alors qu'eux pensent qu'ils risqueraient de l'être encore moins. Bon, ça on va passer aussi les études sur la créativité, je vous en ai dit un mot. Ce qui nous intéresse aussi beaucoup en médecine, ce sont les bénéfices pour la santé. Donc là, on a aujourd'hui énormément de travaux qui confirment cette intuition qu'avait eu Voltaire il y a quelques siècles, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé, de mille et une façons. On a des travaux à court terme, par exemple. Vous faites venir au laboratoire des volontaires, que vous équipez avec des appareils qui mesurent leur pulsation cardiaque, la variabilité de leur rythme cardiaque, qui mesurent, au fond, leur réactivité physique, physiologique au stress. Vous les stressez, vous leur faites des misères, je ne vous raconte pas ce que c'est, mais donc ça perturbe leur rythme cardiaque, ils vont avoir d'abord une accélération, une perturbation de la variabilité, bref. et après, vous les séparez en quatre groupes comparables à qui vous proposez d'aller tranquillement à tour de rôle, un par un, se reposer dans une petite pièce. Dans cette pièce, ils vont voir un film et selon le groupe dans lequel vous avez été tiré au sort, vous ne voyez pas le même film. Chacun des quatre films concernant les quatre groupes différents induit des émotions différentes. Le premier film, celui qui est tout en haut, donc, c'est un film comique et il induit du plaisir, une émotion agréable, ça fait rire les gens. Le deuxième film, c'est un film avec des paysages magnifiques, donc là aussi, il met les personnes de bonne humeur et il leur procure un moment d'émotion positive. Le troisième film, c'est la condition contrôle, ce qu'on appelle en recherche la condition contrôle, c'est-à-dire que ça n'induit pas d'émotion, des formes géométriques qui se déplacent lentement sur un écran. Et le quatrième film, par contre, est fait pour induire une émotion négative, c'est une visite de cimetière avec des musiques tristes, des commentaires tristes, bon, voilà, donc ça plombe un petit peu la personne. Ce qu'on veut mesurer et ce qu'on mesure, c'est quel est l'impact de ces différentes inductions émotionnelles sur la récupération cardiaque. Autrement dit, est-ce que ces émotions jouent un rôle réparateur ou non par rapport aux perturbations biologiques engendrées par le stress ? Ça, ça vous est donné par les barres noires. Plus les barres noires sont courtes, plus ça veut dire que le temps nécessaire pour le retour à la normale du cœur tel qu'il était avant le stresseur a été bref, plus c'est long, plus ça veut dire qu'il vous a fallu longtemps pour récupérer. Ce que vous voyez, c'est que par rapport à la condition contrôle qui est la troisième, les émotions positives raccourcissent le temps de récupération, les émotions négatives rallongent ce temps de récupération. Ça, c'est ce qu'on appelle en philosophie et en psychologie positive, une grande platitude. Les grandes platitudes, c'est tout ce corpus d'évidence qu'on nous répète depuis quelques millénaires. Aime ton prochain, ne cultive pas la colère, reste en contact avec la nature, savoure l'instant présent, ne cultive pas d'émotions négatives, etc. On le sait par cœur, mais ce n'est pas important parce qu'en psychologie positive, l'important, ce n'est pas ce qu'on sait, c'est ce qu'on fait. Et là, ce que nous montre cette étude, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Bien évidemment, vous saviez, vous sentiez depuis toujours que quand vous avez été stressé, vivre des bons moments vous fait plutôt du bien et vivre des mauvais moments vous fait plutôt du mal. On rajoute du mal au mal. La question, c'est est-ce que vous le faites ? Autrement dit, est-ce que votre réflexe, lorsque vous avez été exposé à des situations stressantes, c'est de vous dire ok, je ne peux peut-être rien faire sur la situation, mais ce moment de stress que je viens de vivre m'a fait du mal. Et voilà, m'a fait sécréter des catécholamines, du cortisol, probablement, un tas de perturbations biologiques. Donc, je m'accorde un moment de récupération, non pas pour solutionner mes problèmes, mais pour réparer les perturbations biologiques entraînées par mes problèmes. Ça, c'est un raisonnement de médecin, mais on pense que c'est très très important si on veut prévenir un peu l'apparition des symptômes psychosomatiques liés au stress. Le plus intéressant dans ces histoires, c'est que, bien sûr, ça marche à court terme. Là, ce sont des études à court terme, dans les minutes, dans les heures qui suivent l'exposition au stresseur et à des émotions positives ou négatives. Eh bien, il y a un impact. Ce n'est pas juste dans la tête, les émotions. Mais, année après année, décennie après décennie, ça marche aussi. Là, vous avez sur la diapositive Sœur Anne qui appartient à un couvent de bonnes sœurs aux Etats-Unis qui est devenu très très célèbre dans une étude qui s'appelle la Non Study. Vous pouvez taper sur vos moteurs de recherche Non Study, l'étude des bonnes sœurs et vous trouverez des tas de choses passionnantes. En gros, la Non Study a été organisée de la façon suivante. Les chercheurs en psychologie de la santé déjà adorent les monastères parce que ce sont des lieux où on peut suivre les gens pendant très longtemps. Il n'y a pas beaucoup de turnover. Ils ne disparaissent pas dans la nature. Quand ils rentrent au monastère à 20 ans, à 30, 40, 50, 60, 70, ils sont toujours là. Donc, c'est pas mal. Pour les chercheurs en tout cas. Pour eux, c'est un choix. C'est autre chose. Et donc, ces chercheurs avaient fait une étude où non seulement ils pouvaient avoir le dossier médical des bonnes sœurs toute leur existence durant, mais comme elles avaient dû écrire une lettre de motivation pour rentrer au couvent et qui avait été archivée, ils avaient pu regarder toutes ces lettres et compter le nombre de mots exprimant ou non des émotions positives. Donc, ils avaient fait la corrélation suivante. Ils avaient pris les lettres qu'elles avaient écrites à l'âge de 20, 25 ans pour se présenter à la mère supérieure de l'époque. Et donc, vous aviez des points attribués ou pas. Par exemple, si vous écriviez « J'ai eu la chance de venir au monde tel jour », un point. Si vous écriviez « Je suis venu au monde tel jour », zéro point. Et c'était aussi simple que ça. Il y avait des lettres qui étaient saturées en expression d'émotions positives et d'autres qui en contenaient très peu. Et ils ont juste comparé les 25 % de bonnes sœurs dont les lettres étaient remplies d'émotions positives en faisant l'hypothèse que c'était une prédisposition de personnalité et donc qu'ils avaient accompagnées toute leur vie et donc elles avaient toute leur vie ressenti des émotions positives régulièrement versus les 25 % qui avaient exprimé très peu d'émotions positives. Et les différences étaient très spectaculaires. À 85 ans, les 25 % de bonnes sœurs les plus heureuses d'après leur courrier étaient encore 90 % à se trouver en vie versus un tiers des 25 % les moins heureuses. Et à 94 ans, 10 ans après, la moitié des positives en vie versus 10 % des négatives. Alors, il y a plein de conclusions possibles, mais la principale c'est celle-ci. Si ça vous intéresse d'être en bonne santé et de vivre longtemps, il y a des gens que ça n'intéresse pas. Donc, on ne peut pas parler de dictature de la santé. Si ce qui intéresse quelqu'un c'est de vivre intensément, de faire des tas d'expériences un peu dangereuses, c'est un droit absolu. Mais pour les gens que ça intéresse, c'est vrai que travailler sur ces émotions positives est aujourd'hui considéré comme plutôt une bonne idée. Sachant, effectivement, que ce ne sont pas des études isolées. L'étude des bonnes sœurs a été accompagnée de tout un tas d'autres études et ce ne sont pas des études sur des petits nombres de personnes. Les bonnes sœurs, elles étaient à peu près 700. On a des études jusqu'à 20 000 personnes avec des suivis sur 20 ans ou plus. Et dans tous les cas, dans tous les cas, les corrélations sont positives entre émotions positives et état de santé. Donc, aujourd'hui, on est convaincu qu'il y a un lien entre le fait de ressentir régulièrement des émotions positives et la contribution que ça apporte à notre santé. Alors, quelques bémols quand même. D'abord, ça ne marche que quand les personnes sont en bonne santé. Autrement dit, lorsqu'elles ne sont pas porteuses d'affections susceptibles de raccourcir leur vie. Le cancer, du némopathie, de maladies menaçant leur survie. Là, on n'a aucune donnée, aucune preuve disant émotion positive égale allongement de la survie. On pense que ça va plutôt dans le bon sens, mais on ne peut pas le dire scientifiquement. Ça, c'est interdit. On n'a aucune donnée le validant. Par contre, lorsqu'on est en bonne santé ou en tout cas, lorsqu'on n'a que des rhumatismes, de l'eczéma, des pathologies qui ne vont pas mettre notre vie en danger rapidement, eh bien, là, les émotions positives sont un facteur de longévité puissant avec le même, ce que les statisticiens appellent l'effet de taille, la même puissance statistique que le tabac en sens inverse. Vous savez que le tabac est un puissant facteur d'altération de la santé et de raccourcissement de la durée de vie. Eh bien, avec la même intensité, les émotions positives antagonisent cet effet. Donc, moralité pour les personnes qui fument dans cet amphithéâtre, essayez au moins d'être des fumeuses heureuses et joyeuses, comme ça, vous revenez au risque zéro d'un point de vue statistique. Dernier point, il n'y a pas que les psys qui trouvent ce genre de résultats, les cardiologues trouvent exactement pareil. Les émotions positives sont bonnes pour le cœur. Ils l'ont trouvé même bien avant nous. Depuis les années 60, les cardiologues ont repéré que les émotions négatives comme la colère sont cardio-toxiques et que les positives sont cardio-bénéfiques. Alors, quelques points concernant le fait de positiver. Une fois de plus, je rappelle, c'est inutile de vouloir toujours positiver et il y a des circonstances où c'est parfaitement décalé, inadéquat, voire, comme vous le voyez sur ce dessin, contre-productif. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des choses intéressantes. Deuxième point, parfois, ce n'est pas une bonne idée de ressentir des émotions positives. Ça peut nous mettre en danger, par rapport à une certaine adaptation au monde réel, comme vous le montre cette citation de Woody Allen. Et on a plein de façons de montrer ça. Il y a une série d'études qui est très amusante, c'est une équipe londonienne qui travaille sur l'amour. Donc, ils font de la neuro-imagerie des cerveaux amoureux. Donc, l'amour, c'est une émotion très positive, c'est quelque chose d'extraordinaire au point de vue de l'impact que ça a sur le cerveau. Donc, ils passent des petites annonces pour recruter des gens très amoureux, enfin, qui ressentent un amour très fort. Donc, en gros, ils disent, voilà, il y a deux conditions existentielles qui nous intéressent parce que ça trouble vraiment beaucoup le cerveau. C'est d'une part, si vous êtes une jeune maman qui venait d'avoir un bébé, et là, on va vous faire rentrer dans l'appareil de neuro-imagerie, on va vous montrer la photo de votre bébé, et ça va déclencher des trucs terribles dans votre cerveau. Il y a des zones de votre cerveau qui vont s'activer, consommer beaucoup d'oxygène, et nous, on va le voir sur nos études, sur nos images cérébrales. Et puis, l'autre condition, c'est, vous nous intéressez aussi si vous êtes amoureux ou amoureuse, mais depuis moins de trois mois. Si c'est après trois mois, ça perturbe moins le cerveau quand on vous montrera la photo de votre conjoint, mais si c'est depuis moins de trois mois, là, vraiment, après, ça change, c'est toujours de l'amour, mais il est moins troublant, cérébralement. Voilà. Donc, même combat, ça active certaines zones du cerveau, mais ce qu'ont montré ces chercheurs pour la première fois, c'est que dans le même temps, ça désactive d'autres zones cérébrales. Autrement dit, ressentir de l'amour très fort à la vue de quelqu'un qu'on aime très fort, à la fois fait surconsommer de l'oxygène dans les zones cérébrales liées aux émotions positives, mais fait sous-consommer de l'oxygène et donc signale que ces régions concernant le sens critique, le recul et globalement les émotions négatives marchent moins bien. Donc, effectivement, c'est pour ça, par exemple, que dans les publicités, on cherche plutôt à activer des émotions positives et que quand on teste les réactions des consommateurs qu'on a mis de mauvaise humeur par rapport à des messages publicitaires, ça se passe beaucoup moins bien. On ne va pas rentrer trop dans le détail du neuromarketing, mais c'est aussi passionnant. D'autre part, les émotions négatives ont des avantages. On sait par exemple que l'ennui est une source de créativité. Donc, quand vos enfants vous disent qu'ils s'ennuient, là c'est un mot que m'a mis une de mes filles un mercredi après-midi, vous leur expliquez que c'est génial et que vous êtes contents pour eux, vous pouvez les congratuler. La culpabilité aussi qu'on critique beaucoup est quelque chose de fondamental. Une société humaine sans culpabilité serait invivable. La culpabilité, c'est cette émotion douloureuse qu'on ressent après avoir fait du mal ou après avoir peut-être fait du mal qui nous force à reconsidérer nos comportements. Les psychopathes ne ressentent jamais de culpabilité, donc c'est pour ça qu'ils répètent régulièrement des actes qui endommagent les personnes qu'il y a autour d'eux. Bref, on sait aujourd'hui, mais c'est ce que je vous annonçais dès le début, que les émotions n'ont pas à être en position de dominance absolue, qu'elles soient positives ou négatives, et on a fait des études pour mettre en évidence quel était le ratio idéal, quel est le mélange, un peu comme dans le yin et le yang, le mélange entre positif et négatif qui est optimum. Et on pense aujourd'hui, on appelle ça le ratio de l'Osada, du chercheur qui a le premier mis clairement ça en évidence, que l'équilibre psychologique, l'équilibre émotionnel se trouve à peu près trois émotions positives sur une émotion négative. C'est assez facile à établir, vous conduisent des études où il vous faut avoir beaucoup de volontaires, ils chargent sur leur smartphone des petits logiciels qui vont sonner une dizaine de fois par jour, jamais à la même heure, pendant un mois ou deux mois, et chaque fois que ça sonne, vous notez l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez à cet instant. Par exemple, si ça sonnait maintenant, vous devriez coter de moins dix, c'est atroce, je vais très mal à cet instant, à cause du gars qui part, parce que j'ai trop chaud, trop froid, j'ai trop mangé, à plus dix, je ne me suis jamais senti aussi bien, sans trop réfléchir où j'en suis, de moins dix à plus dix. On collecte toutes ces données, donc ça en fait beaucoup, et ça fait pour chaque volontaire une sorte de météo émotionnelle. Est-ce que globalement, il avait beaucoup d'émotions positives, de négatives, etc. Ce qu'on voit, c'est que chez les gens qui ne présentent pas de troubles psychologiques particuliers, on a en général à peu près trois fois plus de prélèvements au moment desquels les personnes se sentaient bien, et à peu près un quart de prélèvements au moment desquels les personnes étaient sur un registre négatif, étaient en train de s'angoisser, étaient en train de s'attrister, d'être en colère, d'avoir honte, que sais-je encore. Et la normalité, c'est ça. La normalité, c'est globalement, la vie nous est plutôt douce, et on se sent plutôt bien, on admire, on se réjouit, on se repose, on s'apaise, on aime ou on se sent aimé, et de temps en temps, la vie met sur notre chemin des obstacles qui rendent normaux le fait d'être soucieux, d'être inquiet, d'être en colère, et tout ce que vous voudrez. Donc ce ratio de 3 pour 1 est considéré comme un bon marqueur de l'équilibre intérieur et de ce qu'on doit viser. Alors, parmi les choses qui peuvent rendre les humains un peu plus heureux, il y en a, vous le savez, une infinité, il y en a qui tiennent à des conditions externes, être en contact régulier avec la nature, avoir une activité physique régulière, un lien social, les rapports de l'argent et du bonheur sont complexes et compliqués, mais il y a une influence qui n'est pas forcément... Enfin bref, on n'a pas le temps d'en parler. Il y a des facteurs internes, des traits psychologiques, mais il y en a un peut-être qui est plus important que les autres, c'est le rôle de la conscience. Alors, je vais parler de celui-ci et seulement de celui-ci, sinon on y passerait la journée. Il y a une façon simple de définir le bonheur, c'est de dire qu'il s'agit du bien-être dont on prend conscience. Le bien-être, c'est une donnée animale, nous partageons les sentiments de bien-être avec tous les animaux. Si je mange des bonnes choses, c'est du bien-être. Si je suis dans un endroit agréable, l'air est tiède, je me sens en sécurité, c'est beau, c'est du bien-être. Et si je suis avec des congénères sympathiques, c'est du bien-être. Mais ça n'est que du bien-être. Ce que savent faire les humains, c'est prendre conscience de toutes ces sources de bien-être et se dire que tu as de la chance de vivre ça. ce que tu vis à cet instant, c'est super, c'est génial. Je mange quelque chose de bon, mais si je le mange en me disant c'est délicieux, si je suis centré sur le goût, ça peut me rendre heureux, ça peut me créer quelque chose de beaucoup plus fort que manger quelque chose de bon en pensant à mes soucis. Si je mange un bon plat, mais en ruminant mes soucis, c'est quand même du bien-être alimentaire. C'est mieux que de manger un truc dégoûtant. mais ça n'est que du bien-être. Par contre, si je mange des bonnes choses avec des gens sympas dans un bel endroit, en étant conscient de ça, en me disant ouvre les yeux, c'est chouette ce que tu es en train de vivre. D'abord, ça va me faire plus de bien sur l'instant que si je vis ces choses-là avec l'esprit ailleurs. Et ensuite, je vais les stocker dans ma mémoire à long terme comme des événements significatifs au lieu de les oublier. Et du coup, c'est ça aussi qui va contribuer au fait que quand je me demanderai si j'ai ou non une vie heureuse, si j'ai été beaucoup plus conscient de tous ces petits instants agréables, globalement, la réponse sera plutôt oui. Si par contre, tous les moments de bien-être de ma vie, je les traverse en pensant à autre chose, en pensant à mes soucis, en pensant à changer mes blocs WC, comme les deux petits personnages du début, eh bien, quand je me dirai mais au fond, est-ce que ta vie a un sens ? J'aurais peut-être plus facilement tendance à trouver que non. donc cet acte de prise de conscience qui caractérise les humains probablement par rapport aux animaux et sans doute aussi ce qui caractérise le bonheur par rapport au simple bien-être. Ça serait trop facile si le fait de prendre conscience était un truc simple, élémentaire et jamais perturbé. Or, cet acte de prise de conscience est souvent perturbé. D'abord, on peut ne pas prendre conscience parce que notre esprit est préoccupé par d'autres choses, par des soucis ou parce qu'on s'y prend trop tard. Comme dans la citation célèbre de Raymond Radigué qui écrivait « Bonheur, je ne t'ai reconnu qu'au bruit que tu fis en partant ». C'est-à-dire, on réalise que quelque chose était agréable une fois qu'on l'a perdu, une fois que ça s'est terminé, une fois que ça nous a été retiré. Donc, une des grandes clés de la vie heureuse, rappelée par toutes les écoles philosophiques et par la psychologie positive, c'est davantage de conscience dans notre façon de traverser l'existence. Si on a raté le train au moment où la journée s'est coulée, on peut rattraper un peu le coup le soir même. Un des grands exercices très classiques de psychologie positive, c'est aussi tous les soirs avant de m'endormir, je fais l'effort, c'en est un, sinon naturellement mon cerveau a plutôt tendance à aller vers des projets, des planifications, le fait de ressasser les soucis. Je fais l'effort de repenser à trois bons moments de la journée, me dire qu'est-ce que t'as vécu de sympa aujourd'hui, replonge-toi là-dedans, même si c'est pas grand-chose, même si c'est un tout petit détail, et savoure-le. C'est aussi un exercice que vous pouvez faire avec vos enfants tous les soirs quand on va faire la bise à nos enfants, en tout cas quand ils sont petits, après ça devient un peu plus compliqué et puis ça ne les intéresse plus, leur dire, voilà, quel a été ton plus chouette moment de la journée et leur raconter aussi quel a été le nôtre. Vous savez, quand on veut apprendre une compétence à quelqu'un, il faut qu'on l'incarne soi-même et qu'en pédagogie, le moteur de pédagogie le plus puissant, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par imitation de modèle. Il ne faut pas faire faire à quelqu'un ce qu'on ne fait pas soi-même. Il ne faut pas transmettre à quelqu'un ce qu'on n'incarne pas soi-même. Deuxième obstacle, c'est le pessimisme. Beaucoup d'entre nous avons peur de nous laisser aller au bonheur parce qu'on sait que ça ne va pas durer. Les pessimistes, on va dire, regarde comme il fait beau, oui, mais on va le payer, il va pleuvoir. Regarde comme on est bien là, oui, mais demain il faut reprendre le boulot, bon, vous connaissez le truc. Ils ont raison. Tout bonheur qui démarre va prendre fin. On est condamné en tant qu'humain à ne pouvoir vivre que des intermittences de bonheur. Si un jour nous pouvons accéder à un bonheur parfait éternel, ça sera peut-être si on est au paradis après l'avoir mérité, mais certainement pas ici-bas. Donc, en ce sens, les pessimistes ont raison. Commencer à être heureux, c'est s'exposer à ne plus l'être à un moment donné et s'exposer donc à la tristesse ou à la déception de ne plus l'être. Là où ils ont tort, évidemment, c'est que puisque ce bonheur va s'arrêter, j'ai une autre option existentielle que refuser de le savourer, c'est tout simplement me dire savoure et puis quand ça s'arrêtera, ça s'arrêtera. Et donc, c'est d'accepter au fond les intermittences du bonheur, même très très brèves. Et certains humains, comme Norbert, ont un mal fou à accepter de se réjouir lorsqu'ils savent que ça va être en temps limité. Donc, c'est une autre des clés du bonheur, c'est vivre de notre mieux, le plus possible, l'instant présent, savoir à certains moments, en tout cas, se centrer sur le présent sans chercher à revenir sur ce qu'il y a eu avant, sans chercher à anticiper ce qu'il y aura après. Donc, ce petit dialogue entre Winnie et Porcinet, quel jour on est, demande Porcinet, on est aujourd'hui, répond Winnie, et Porcinet répond, ou l'inverse, Winnie répond, aujourd'hui, c'est vraiment mon jour préféré. Troisième obstacle, ce qu'on appelle l'habituation hédonique. L'habituation hédonique, c'est ce phénomène très étudié en psychologie positive qui nous rappelle que lorsqu'une source de bonheur est présente en permanence dans notre vie, elle finit par perdre de sa puissance parce qu'elle cesse d'éveiller notre conscience. Au fond, ce que j'ai tous les jours, même si c'est des bonnes choses, finit par devenir invisible à mes yeux. Donc ça, c'est un très gros problème. C'est ce qui explique, par exemple, que quand il y a des grands changements positifs dans nos vies, on espère tous que ça va produire ce genre de courbe. C'est-à-dire que ça va commencer par augmenter notre bonheur et puis ça durera toute notre vie. Ce nouveau logement, un nouvel appartement plus grand, plus clair, une nouvelle voiture, un nouveau boulot, une augmentation de salaire ou un nouveau conjoint, je change pour un conjoint qui me semble être de meilleure humeur en général, etc. Je pense que je serai heureux ou heureuse toute ma vie grâce à lui et malheureusement, ça ne marche que sur un temps limité et au bout d'un moment, l'habituation édonique se met en place et comme c'est toujours là, je n'y fais plus attention. C'est normal, c'est un phénomène quasi neurologique et donc, c'est quand même un gros souci puisque ça veut dire que tout ce qui est là tout le temps perd de sa puissance et qu'au fond, je ne reste sensible qu'à ceux qui m'aient retiré régulièrement. Et c'est comme ça que marche souvent le cerveau humain, c'est-à-dire que je ne prends conscience de mes chances qu'une fois qu'elles me sont retirées. Je ne réalise que c'est une chance de pouvoir faire ce que je fais là, de marcher sur mes deux jambes que le jour où je me suis cassé la jambe évidemment et où je dois faire un trajet en métro sur mes béquilles et là je comprends à quel point c'est génial de pouvoir marcher sur mes deux jambes, etc. Donc on a en psychologie positive des exercices qu'on appelait nous dans notre groupe démocratie et douche chaude comme la douche chaude par exemple. Ce matin, je pense que la plupart d'entre vous avaient pris une douche. J'espère qu'elle était chaude mais je ne suis pas sûr que vous ayez poussé des cris de joie ou que vous soyez sentis très heureux sous la douche. Enfin peut-être mais je pense même, je suis même sûr que vous avez pris votre douche en pensant à la journée, en pensant à l'heure, en pensant à autre chose, en pensant à vos collègues de bureau. En général, on ne prend jamais les douches tout seul. Il y a plein de gens avec nous sous la douche, les gens avec qui qu'on va retrouver dans la journée ou qu'on a croisés la veille. Si demain matin, votre système de chauffe-eau, de chauffage, de cumulus est tombé en panne et que l'eau est froide, là par contre, vous allez vous souvenir avec nostalgie à quel point c'était chouette d'avoir une douche chaude et lundi matin ou mardi, quand le plombier sera passé, le retour de la douche chaude, c'est un peu ce qui se passe quand on fait de la randonnée en haute montagne ou des traversées en mer, c'est un vrai bonheur. Et là, comme on a été privé du truc pendant quelque temps, ça redevient génial et puis de nouveau l'habituation édonique, etc. Donc l'idée des exercices qu'on fait, c'est qu'on essaie d'affûter l'esprit des participants à nos groupes sur justement cette usure édonique et toujours pareil avec ce travail de prise de conscience de leur dire régulièrement songer à des bonnes choses qui étaient là, auxquelles vous n'avez pas fait attention mais qui étaient là aujourd'hui. Nous vivons dans un pays en paix, nous vivons dans une démocratie, nous avons des gens autour de nous qui nous aiment. Il n'y a pas que les casse-pieds, que les conflits, que les ceci, que les cela. Il y a aussi toutes ces bonnes choses et simplement ouvrir les yeux, noter qu'elles sont là et me dire, ben oui, c'est vrai que si ça n'était pas là, ça serait quand même moins bien. C'est quelque chose de vraiment précieux. Quatrième obstacle, en fait, il y en a plein d'autres mais j'ai choisi juste ces quatre-là, ce sont les comparaisons. Si nous étions des êtres pleins de sagesse, nous nous concentrerions sur notre bonheur et pas sur celui des autres. Malheureusement, on aime bien aussi regarder si les autres n'en ont pas un peu plus ou un peu moins que nous. Alors, des chercheurs avaient une idée géniale pour, vous savez, ça c'est l'idée, après il faut la prouver. Donc, des chercheurs avaient une idée géniale pour prouver un peu, un début de cette hypothèse. Ils avaient assisté à des Jeux Olympiques et ils avaient photographié tous les podiums. Les podiums, c'est quand même des athlètes contents, des gens qui ont gagné des médailles. Donc, il y a or, argent, bronze, donc a priori, c'est plutôt chouette. Il y en a plein qui n'ont rien gagné du tout, qui n'ont même pas pu venir aux Jeux Olympiques. Donc, il photographiait à chaque fois les trois athlètes médaillés et puis, il mettait les photos dans le désordre. Et il demandait à des gens qui n'y connaissaient rien en sport de dire qui a l'air le plus content et puis en deuxième et puis en troisième. Et il comparait le degré de bonheur exprimé par les visages à la médaille que les athlètes avaient eue. Alors, ce qu'il trouvait, je vous mâche un peu le travail, c'est que les gens qui avaient l'air le plus heureux, très clairement, c'était les médailles d'or. Ceux-là, on va les laisser de côté. Par contre, qui avait l'air le plus heureux en second ? C'était les médailles de bronze, effectivement. Et comment vous l'expliquez ? Voilà. Parce que l'argent comparait. Donc, cette étude avait été faite pendant les Jeux Olympiques de Barcelone. Ah zut, là voilà, c'est pas du tout ce que je voulais vous montrer, c'est pas grave. Mais en gros, ce qu'on montrait, c'est que, comme vous l'avez sur cette photo, médaille d'or au milieu, très content, médaille d'argent, malheureusement, en bas à droite, beaucoup moins contente et la médaille de bronze est très très contente. Alors, on va voir si vous êtes expert en reconnaissance des émotions. Voilà trois athlètes sur un même podium qui a l'air la moins contente de sa médaille. Alors, on va voter. Qui dit qui voterait pour celle-ci ? Levez le bras s'il vous plaît. Personne. La moins contente. Qui trouve que c'est celle-ci qui a l'air la moins contente ? Quelques personnes. OK. Et qui trouve que c'est celle-ci ? La majorité. OK. Pourquoi ? Quels sont les marqueurs, les indices ? Les yeux, la bouche. Exactement. vous pouvez voir vous pouvez voir l'intensité de la joie ressentie à l'intérieur sur un visage en général. Non seulement à la bouche, mais parfois il n'y a que la bouche qui sourit et pas les yeux. C'est ce qu'on appelle en psychologie sociale le sourire d'hôtesse de l'air. La pauvre hôtesse de l'air qui tend son Coca-Cola et ses cacahuètes toute la journée. Donc, elle est polie, elle fait bien le boulot, mais elle ne peut plus vraiment être joyeuse de le faire. Donc, elle se contente de sourire avec le bas du visage. et les vrais sourires où on sourit à la fois avec les yeux et avec la bouche. Et là, vous voyez que celle qui est la moins contente c'est la médaille d'argent. Et on voit ça d'abord parce qu'en termes d'émail dentaire, elle en expose beaucoup moins que ses deux copines, clairement. Et puis aussi, elle plisse moins les yeux. On voit bien que c'est elle qui plisse le plus les yeux. C'est un peu différent, mais elle plisse moins les yeux que celle-ci. Donc, c'est le quatrième obstacle souvent qui se pose à nous, c'est qu'il ne faut pas trop comparer, il ne faut pas trop observer, il faut plutôt s'ouvrir au monde, être intéressé par le bonheur des autres. Et c'est pour ça aussi qu'on cultive beaucoup en psychologie positive des qualités comme la gratitude, l'altruisme, c'est-à-dire on fait travailler tout ce qu'on appelle les émotions sociales positives pour cesser de ne s'intéresser aux autres que sous l'angle compétitif. Est-ce qu'il a plus ou moins que moi ? Parce qu'on peut aussi comparer vers le bas et se rassurer, etc. Ce que font souvent les médailles de bronze, par exemple. Alors, je vais terminer. Je peux prendre encore une dizaine de minutes ? C'est bon, Valérie ? Voilà. Par quelque chose qui est un peu latéral, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de travaux qui nous incitent à faire des petits efforts concrets dans notre quotidien pour accroître notre bien-être, accroître notre bonheur. C'est ce qu'on appelle la détox digitale. Vous savez qu'une des caractéristiques de nos époques, c'est que nous vivons dans des sociétés de pléthore. On a trop de choses. Pendant longtemps, les humains vivaient dans des sociétés de carence. Ils n'avaient pas assez à manger, pas assez de moyens de se déplacer, de se soigner. Et là, tout à coup, pour nous, en tout cas, on est des occidentaux chanceux, on vit dans la pléthore. La pléthore alimentaire qui pose plein de problèmes. Vous savez qu'on a des tas de travaux montrant que c'est une des causes de l'épidémie de diabète, de surpoids, etc., qui nous touche, aussi bien chez les animaux que chez les humains. On fait ça de façon expérimentale chez les animaux. C'est très facile, malheureusement, de mettre les souris en surpoids. Il suffit de leur donner à manger tout ce qu'on mange, nous, dans nos cafétérias, comme les buffets du Club Med, et elles ne savent pas se réguler. Et globalement, notre cerveau est équipé pour affronter la carence, pour chercher ce qui est rare, mais très mal équipé pour filtrer ce qui est abondant. Quand il y a beaucoup de choses, on a envie de l'avaler, que ce soit de la nourriture ou que ce soit des informations et des écrans. Quand vous exposez un cerveau humain à un environnement très riche en sollicitations, très riche en informations, très riche en distractions, eh bien, c'est comme exposer un enfant à un univers de fraises, tagada et compagnie. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de mal à se dire à un moment donné stop, ça suffit. Tant qu'il y en a, on continue. Et on se pose beaucoup de problèmes par rapport à cette surcharge digitale. D'abord, parce qu'elle prend parfois la place d'activités qui seraient beaucoup plus épanouissantes. Je vous ai parlé tout à l'heure du lien social. On n'a pas creusé, mais c'est vrai que le lien social est une source de bonheur importante. Et on n'est pas sûr que le lien social virtuel soit aussi puissant que le lien social réel. C'est comme les vitamines. La vitamine C de l'orange, elle est très bonne pour votre immunité. La vitamine C des comprimés l'est sans doute un peu moins parce qu'il n'y a pas tous les nutriments autour qui facilitent le travail d'absorption, etc. Pareil pour les relations sociales réelles ou virtuelles. Il y a aussi le problème des compétitions entre les écrans et les temps de travail. Vous vous souvenez de ce petit mini-scandale qui avait éclaté quand des députés avaient été pris en plein débat parlementaire en train de jouer au Scrabble. Et si vous voyez le mot qu'ils étaient en train de faire, j'ose pas le lire, j'ai honte, mais celles qui arrivent à le voir peuvent savourer l'ironie de la situation. Ça, on va passer. Énorme problème. Vous arrivez à lire ? Rebranchez votre portable, Bouchard. Énorme problème. Les compétitions entre temps d'écran et temps de repos. Lorsque vous êtes au boulot et que vous faites une pause et que cette pause consiste à lire vos SMS sur votre portable, à regarder votre compte Facebook, vous faites pas de pause. Vous fatiguez votre cerveau différemment. La vraie pause, c'est se lever, s'étirer, regarder les nuages dans le ciel, aller marcher. Là, vous faites du bien à votre cerveau. Sinon, vous collez sur un écran pour vous changer les idées, vous vous fatiguez, vous continuez de fatiguer votre cerveau, de maintenir les tensions, etc. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'on s'est aperçu récemment qu'il y avait dans notre cerveau tout un ensemble de zones qui fonctionnaient juste quand notre cerveau ne faisait rien. On appelle ça le réseau par défaut. C'est-à-dire que quand vous ne faites rien, vous n'êtes pas en train de travailler, pas en train de regarder des vidéos, pas en train de parler, rien. Juste, vous êtes assis et vous regardez passer les gens, vous regardez passer les nuages, vous glandez, comme on dit. Eh bien, c'est très utile pour votre cerveau et pour le mien, d'ailleurs. C'est-à-dire que ce sont des zones qui ne marchent que quand on ne fait rien. Mais si, au moment des pauses, on fait d'autres choses, eh bien, ce réseau par défaut ne s'active pas. Et on pense aujourd'hui de plus en plus, à un moment donné, on pensait que c'était une espèce de zone un peu perdue, une zone un peu inutile de notre cerveau. Enfin, c'est un réseau diffus dans tout le cerveau. On pense aujourd'hui que c'est fondamental pour tout un tas d'apprentissages, pour tout un tas, tous les moments où on va stocker les informations qu'on a vécues dans la journée. Et ça intéresse de plus en plus nos collègues chercheurs en neurosciences. Et nous aussi, ça nous intéresse beaucoup parce que ce qu'il faut bien voir quand je vous parle de pléthore, c'est que nous vivons des sociétés tellement géniales, tellement riches, qui nous font tellement de propositions, d'informations, de distractions, de tout ce qu'on voudra, que du coup, on n'arrête pas. Et c'est de plus en plus rare que nous puissions vivre des moments comme nos ancêtres en vivaient beaucoup. Alors eux, ils en vivaient peut-être trop d'ailleurs. Des moments où on est juste là, en train d'attendre et de ne rien faire. Donc, ce qu'on voit de plus en plus souvent, un peu comme c'est suggéré sur cette diapo, c'est que cette sur-sollicitation de nos cerveaux, cette espèce de permanence d'entraînement à zapper, être interrompu, être sollicité, d'abord, commence à fragmenter nos capacités attentionnelles. Ensuite, diminue nos capacités à être heureux. Ça, c'est une très belle étude qui était sortie dans la revue Science, qui, en gros, c'était l'histoire que je vous racontais tout à l'heure. On prend 5000 volontaires, ils chargent sur leur smartphone un petit logiciel qui va sonner plein de fois pendant assez longtemps. Et à chaque fois que ça sonne, vous devez donner trois infos. Un, qu'est-ce que vous faites ? Deux, dans quel état émotionnel vous êtes ? Trois, ce que vous faites, est-ce que vous y êtes vraiment attentif ? Donc, par exemple, si ça sonnait maintenant, vous devriez dire, un, je suis à une journée de formation, ou j'assiste à une conférence, enfin bon, ces activités sont codées. Deux, mon état émotionnel, très mal, je me suis assis au milieu, je ne peux pas sortir, je voudrais partir, je m'ennuie, voilà, je suis au bout de colère depuis une heure. Ou très bien, je me régale, ça me plaît, c'est beau, c'est intéressant, j'ai bien mangé, il y a encore plein de belles choses qui m'attendent, voilà, très positif, très négatif. Trois, à l'instant où ça a sonné, est-ce que cette activité assistée à une conférence, vous étiez très attentif au conférencier, est-ce que vous étiez en train de l'écouter ou de réfléchir à ce qu'il disait, ou est-ce que vous faisiez la sieste, vous envoyiez des SMS, vous parliez à votre voisine, etc. Ce que trouvent les chercheurs, pour faire simple, trouvent plein de choses, mais ils trouvent deux données assez passionnantes. Dans un cas sur deux, un prélèvement attentionnel sur deux, les gens étaient ailleurs. Ils étaient en train de faire quelque chose, mais leur esprit était ailleurs. Un cas sur deux. Et deuxièmement, un des meilleurs prédicteurs du bien-être émotionnel n'était pas tant ce que je faisais que la présence à ce que je faisais. Autrement dit, même si c'est du boulot, quoi que ce soit, si je suis attentif à ce que je fais, si je suis présent à mes activités, au lieu d'être dispersé, en train de ruminer, de vagabonder, etc., j'ai beaucoup plus de chances de me sentir bien. Donc nous, ça nous fait beaucoup réfléchir parce qu'on se dit mais alors, cette société qui nous interrompt sans arrêt, qui nous perturbe sans arrêt, qui nous sollicite sans arrêt pour, où que nous soyons, regarder les SMS, les mails, les tweets, est-ce que c'est pas une société qui est en partie responsable de cette augmentation paradoxale du sentiment de stress, d'anxiété, d'épuisement émotionnel, alors que nos conditions de vie sont plutôt pas si mauvaises pour beaucoup d'aspects. Donc, il y a plusieurs points, plusieurs choses, plusieurs efforts qu'on a à faire. D'abord, c'est accepter l'évidence. L'évidence, c'est que contrairement à ce que nous croyons ou à ce que nous pensions, ce ne sont pas nous qui sommes les maîtres des écrans, mais les écrans exercent une maîtrise sur nous aussi forte que n'importe quelle substance addictive. Le sucre et le sel sont très addictifs pour notre estomac, notre corps, et les écrans, toutes les sollicitations digitales sont extrêmement addictives pour notre cerveau. Le deuxième point, c'est qu'il faut faire certains efforts quand même. Il faut faire certains efforts pour tenter de lutter contre cette tentation très forte de... dès qu'il y a une information, allez voir. C'est aussi absurde dès que j'ai un SMS, un tweet, un mail, d'aller voir tout de suite que c'est absurde dès que je passe à côté de quelque chose à manger, de le manger. On est bien d'accord. Je passe à côté d'un gros gâteau au chocolat, ce n'est pas parce qu'il est là qu'il faut que je le mange. C'est pareil pour les informations digitales. Il y a des moments où c'est important d'y aller et d'autres où c'est important de ne surtout, surtout, surtout pas y aller. Pas ouvrir ma boîte à mail, pas répondre aux SMS, pas répondre au téléphone. Il faut que dans la journée, régulièrement, je me permette de ne pas avaler des infos supplémentaires. Et puis, disposer d'une méthode. Alors, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, la méditation est quelque chose qui connaît une telle vogue. Il y a plein d'explications possibles, mais c'est aussi parce que c'est un moyen de s'affranchir et de reprendre un peu le contrôle par rapport à cet univers de sollicitation digitale dans lequel nous sommes. Bon, ça, on va passer. On a des tas d'études montrant que la méditation améliore le bien-être subjectif. Je vais conclure sur cette séquence et puis après, je libère la salle parce qu'il y a plein d'autres choses qui arrivent. Ça fait vraiment partie des conseils de psychologie positive aujourd'hui. chaque fois que vous êtes en train d'attendre ou de passer d'une activité à l'autre, ne vous jetez pas tout de suite sur la lecture de elle ou d'un livre, ne vous jetez pas tout de suite sur vos SMS, sur vos écrans. Essayez, quand vous êtes dans la salle d'attente du dentiste, de vous dire c'est bon, tu as eu des journées de dingue et là, tu as quelques minutes pour te poser, pour respirer, pour laisser ton réseau cérébral par défaut digérer un peu tout ce que tu as vécu. Ne te remplis pas encore le crâne d'autre chose. Deuxième conseil, du mieux que vous pouvez, essayez régulièrement dans vos journées d'avoir des plages de continuité, des moments où vous ne répondez pas au téléphone, vous ne répondez à aucune sollicitation, vous faites juste ce que vous avez à faire, que ce soit du boulot ou des loisirs. Vous vous sentirez mieux et vous le ferez mieux. Troisième conseil, des plages d'unité, contrairement à ce qui nous est survendu actuellement, le multitâche ne marche presque jamais. Ça ne marche que dans quelques cas très précis. Le cerveau multitâche, le cerveau est fait pour bien faire un truc à la fois. Et c'est en faisant bien un truc à la fois qu'on se sent bien et qu'on le fait bien là aussi. Et puis vraiment, si vous sentez que la situation est grave, n'hésitez pas à vous mettre à la méditation. C'est sans doute pour ça que des gens comme Camus, à un moment donné de son œuvre, disaient finalement c'est plus d'être heureux que je souhaite, c'est d'être conscient, c'est d'être présent à tout ce qui se passe, d'avoir l'esprit ouvert à tout ce qui se passe et de ne pas être sans arrêt, soit à courir après un idéal de bonheur de 100% positif, soit à me laisser aspirer par tout un tas de choses de mon quotidien. Ça c'est la pub pour mon dernier livre, je suis désolé, je n'ai pas pu résister. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Christophe. Dans les trois choses auxquelles je penserais promis ce soir avant de m'endormir, les trois choses positives de ma journée, je pense qu'il y aura cette séance de psychologie positive avec vous. Merci beaucoup. Bravo. On va se retrouver dans quelques instants avec David Abiquaire pour l'animation de cet après-midi. Donc voilà, ne restez pas loin parce qu'on va recommencer dans quelques minutes. Merci.